Salut à tous les amis, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Je vais vous parler de la limite de vente de véhicules quotidiennes. Je vais vous expliquer comment éviter d'avoir cette limite de vente quotidienne et vous expliquer comment elle fonctionne aussi. Je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je sais, ça va peut-être être long, mais je vais essayer d'être le plus clair et de vous dire les choses les plus utiles. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est la limite de vente quotidienne. Je pense que beaucoup de gens sont là-dedans. Vous savez que la limite quotidienne, c'est quelque chose de très embêtant. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir éviter cette limite de vente quotidienne, mais il faut savoir déjà deux, voire trois choses très basiques, très importantes. La première chose, c'est que tous les véhicules que vous allez acheter sur Internet sont des véhicules bypass. Donc, vous allez pouvoir en vendre si vous achetez 10 oppressors. Vous allez pouvoir vendre les 10 oppressors une après l'autre, car tout simplement, vous avez acheté sur Internet. Si vous volez un véhicule dans la rue et que vous le vendez directement, vous allez devoir attendre 48 minutes avant de voler un autre véhicule et le vendre. D'accord ? Donc ça, tout le monde connaît normalement. Et une autre chose à savoir, c'est que le véhicule que vous volez, que vous transformez, celui-là aussi, il a une limite de 48 minutes, parce qu'il n'a pas été acheté sur Internet. Ok ? Donc, tous les véhicules personnels qui viennent de la rue et que vous transformez, que vous balisez, ce sont des véhicules qui n'ont pas été achetés sur Internet, donc qui ont le bypass. Donc, vous allez devoir attendre 48 minutes avant d'en vendre un autre. Ok ? Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, dans GTA maintenant, Rockstar a imposé des niveaux. Donc, qu'est-ce que c'est les niveaux ? Vous avez des niveaux qui vont de 1 à 7. D'accord ? Au niveau 1, vous pouvez vendre 10 véhicules toutes les 30 heures. Donc, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu embêtant. Au niveau 2, vous pouvez en vendre 8 toutes les 30 heures. C'est bien aussi, c'est pas mal. Niveau 3, 6 véhicules toutes les 30 heures. À partir du niveau 4, les amis, et ça, j'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont iFrit, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à créer des plaques. Tout simplement, c'est parce que votre limite de vente est trop basse. Au moment où vous pouvez vendre, donc au niveau 4, on ne peut vendre que 5 véhicules. Eh bien, dès que vous pouvez vendre que 5 véhicules, l'application iFrit ne va plus marcher pour vous. D'accord ? Jusqu'à que vous puissiez vendre 6 véhicules. Mais au niveau, donc quand vous êtes au niveau 4, quand Rockstar décide que vous êtes au niveau 4, donc votre limite de vente quotidienne va être à 5 véhicules toutes les 30 heures. Eh bien, Rockstar va aussi vous bloquer l'application iFrit. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, parce que Rockstar décide comme ça de bloquer les gens pour pas qu'ils puissent changer leurs plaques et vendre d'autres véhicules comme ça sans problème. Donc, tous ceux qui ont l'application iFrit et qui n'arrivent pas à changer les plaques, c'est tout simplement parce que vous avez une limite de vente inférieure à 5 véhicules par jour. D'accord ? Donc, si vous pouvez vendre que 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules ou 5 véhicules, l'application iFrit pour vous ne sert strictement à rien pour le moment. D'accord ? Donc, je pense tout vous avoir dit. Ok. Donc, c'est bien sympa qu'on sache qu'au niveau 1, on peut vendre 10 véhicules. Donc, ça veut dire que si je vends 10 véhicules, puis après j'ai ma limite de vente, je sais que je suis au niveau 10. Par contre, dès que j'en aurais vendu 10 et que j'ai atteint ma limite de vente, boum, je vais passer au niveau 2. Donc, je sais qu'au niveau 2, je ne vais pouvoir en vendre que 8. Donc, à vous d'en vendre 6, voire même 7. Enfin, faites en sorte d'en vendre moins que votre limite. Vous savez que votre limite est à 8 ou que votre limite est à 10. N'essayez pas d'en vendre plus que 10. Ça ne sert à rien. Vous savez que vous ne pouvez pas en vendre plus que 10. Donc, comptez. D'accord ? C'est assez simple. Quand vous vendez un véhicule, hop, une petite coche sur un papier ou vous mettez un petit endroit dans votre tête. Puis voilà. Une chose à savoir aussi, et ça, c'est pour tous ceux qui ont la limite de vente à un jour. Ceux qui ont la limite de vente à un jour, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être que oui, peut-être que non. Rockstar décide de vous laisser 9 véhicules à vendre comme ça en 30 heures. Donc, il y en a plein qui tombent dans le panneau. En fait, tout simplement, c'est pour savoir à quel niveau vous êtes. Rockstar, il décide de vous mettre niveau 7. Donc, il vous fait vendre un véhicule par jour. Et puis, à un moment, il se dit OK, on va regarder où est-ce qu'il en est, lui, à quel niveau il est parce qu'il faut qu'on actualise notre système. Et puis, il va vous laisser 9 véhicules à vendre. Si vous vendez les 9 véhicules en moins de 6 minutes, à Rockstar, vous pouvez être sûr qu'il va vous mettre niveau 1 pendant 15 mois. D'accord ? Donc, franchement, ce n'est pas kiffant. C'est une jolie petite amende, on va dire ça comme ça. Donc, faites attention quand vous avez une limite à un véhicule par jour et que vous arrivez à en vendre deux. Arrêtez-vous là. D'accord ? N'en vendez pas plus. Vraiment, vous en vendez deux et vous ne cherchez même pas à en vendre un troisième. Vraiment. Parce que si vous cherchez à en vendre un troisième, bah OK, peut-être que vous n'allez pas vous faire repérer, je ne sais pas, mais je vous conseille vraiment de ne pas le faire parce que Rockstar va se dire OK, il a vendu 3 véhicules en moins de 5 minutes. Il y a un petit problème là. Donc, vraiment, ne faites pas ça, les amis. C'est très important parce que Rockstar, après, va vous détecter et puis bam, il va vous balancer en limite de vente pour un jour pendant 15 mois. D'un véhicule par jour pendant 15 mois. Franchement, ce n'est pas le kiff. Donc, faites attention à ça. Une chose à savoir aussi, c'est pour tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation déjà détectées. D'accord ? Donc, tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation détectées, c'est très important de savoir deux choses. La première, c'est que si vos plaques sont détectées, que ce soit celles d'iFruit ou celles avec les numéros, c'est pour deux raisons différentes. Si vous avez une plaque personnelle, donc une plaque, par exemple, moi, ma plaque Roma Mort, elle a été détectée, c'est tout simplement parce qu'elle n'existe plus dans l'application iFruit. Donc, ça veut dire qu'elle a été supprimée de l'application iFruit. Donc, quelque chose que je vous conseille de faire, c'est que vous allez dans votre garage, vous regardez tous les véhicules qui ont la même plaque personnalisée que vous avez mis. Vous allez sur votre téléphone et vous regardez, ok, est-ce que mes plaques sont supprimées ? Si vous n'avez plus de plaques sur votre application iFruit, vous pouvez jeter tous vos véhicules. D'accord ? Vous pouvez recommencer à faire un glitch et remplacer tous vos véhicules par des nouveaux véhicules. Et sûrement, vous n'arriverez même plus à créer une nouvelle plaque. Donc, en fait, vous êtes bien baisé, clairement. Donc, pour ça, n'essayez même pas de vendre les véhicules que vous avez avec une plaque détectée, car tout simplement, vous allez devoir subir quelque chose qui est dégueulasse, mais c'est la vie. La première duplication, vous allez la vendre moitié prix. Quand la plaque est détectée, vous allez la vendre moitié prix. La deuxième duplication avec la même plaque, vous allez la vendre un quart du prix. D'accord ? Donc, vous allez la vendre 0,5 fois le prix du véhicule. D'accord ? Le troisième véhicule, vous allez le vendre 0,125 fois le prix du véhicule. Ça veut dire que vous le vendez presque dalle. À partir du sixième véhicule, votre véhicule, il se revend à 19 000 et pas un centime de plus. Et pour toutes les plaques, tous les véhicules qui auront la même plaque du dernier véhicule que vous avez vendu, il se revendra à 19 000. Et ça ne sert strictement à rien de glitcher si c'est pour vendre un véhicule à 19 000. Franchement, à vous de savoir. Donc, faites très attention, contrôlez tous vos garages pour voir si vos plaques, ne sont pas identiques. Donc, si vous avez des numéros, les numéros de plaques ne sont pas les mêmes. Et surtout, allez voir sur l'application iFruit que vos plaques personnalisées soient tout le temps disponibles. Donc, voilà. Ça, c'était l'information sur l'application iFruit et sur les plaques d'immatriculation détectées. Et puis, maintenant, on va se poser la question la plus évidente. Comment faire pour éviter une limite de vente quotidienne ? Eh bien, les amis, c'est assez simple, mais en même temps assez compliqué. Donc, la première chose à savoir, c'est ne pas vendre plus de 3 véhicules toutes les 60 minutes. Personnellement, je vous conseille d'en vendre 2 toutes les 60 minutes ou d'en vendre 1 toutes les 48 minutes. Pourquoi ? Tout simplement parce que Rockstar risque de vous repérer. Ouais. Enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais faites-le. Parce que si vous allez vendre, en fait, plus que ce nombre de véhicules, vous risquez de tomber dans un niveau qui n'est pas super. Donc, même ceux qui ont la limite de vente à 40 véhicules, vendez que 8 véhicules toutes les 30 heures. C'est un conseil. Alors, ce que vous pouvez faire, une technique, c'est que vous en vendez 2. Puis après, vous attendez 60 minutes. Vous en vendez 1. Et puis après, toutes les 31 minutes, vous en vendez 1. OK ? Vous comprenez ? Donc, c'est une petite astuce. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne des petites astuces. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. J'en vends 2. J'attends 1 heure. Et après, j'en vends 1. Et puis après, toutes les 30 minutes, voire 31 minutes, 32 minutes, j'en vends 1. Une chose que j'ai fait aussi au tout début, quand j'avais la limite de vente quotidienne à un véhicule, j'en vendais 1 toutes les 48 minutes. D'accord ? Donc, quand j'ai remarqué que ma limite de vente était en train d'augmenter, j'en vendais 1 toutes les 48 minutes. Et puis là, maintenant, je peux vendre jusqu'à 10 véhicules sans avoir le message de limite de vente quotidienne. Donc franchement, ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai testé moi-même. D'accord ? Donc, si vous voulez en profiter, profitez-en. C'est une petite astuce. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas la limite, donc voilà, je vous ai dit, vendez pas plus de 8 véhicules toutes les 30 heures. Et puis voilà, pour tous ceux qui ont une limite de 8 ou 6 véhicules par jour. D'accord ? Donc là, c'est à vous d'être astucieux. Donc, vous allez vendre vos véhicules, ok ? Vous allez compter combien vous en vendez. Si vous pouvez en vendre 8 et qu'après, au 9e, vous avez une limite de vente, vous savez que vous ne pouvez en vendre que 8. Donc, ce que vous allez faire, vous, c'est en vendre 2 de moins à chaque fois. Vous allez vendre 6 véhicules toutes les 30 heures. D'accord ? Donc, toutes les 30 heures, vous allez vendre 6 véhicules. Alors, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est d'en vendre 6 toutes les 30 heures. Puis après, le jour d'après, donc vous en vendez 6 le premier jour. Le jour d'après, vous en vendez 5. Le jour d'après, vous en vendez 4. Le jour d'après, vous en vendez 3, etc. Et à chaque fois, vous baissez le nombre de véhicules que vous vendez à chaque fois. Comme ça, vous êtes sûr que vous respectez votre limite de vente. Vous vous mettez vous-même une limite. Et au moins, au moment où vous aurez besoin de vendre 6 véhicules d'un coup en une journée, donc en 30 heures, vous les vendrez toutes les 48 minutes ou toutes les 30 minutes ou toutes les 3, toutes les heures, comme vous voulez. Vous vendez comme vous voulez. C'est des choses qui marchent, ce que je vous dis. Et au moins, vous saurez que vous n'aurez pas la limite de vente et vous pourrez vous acheter le DLC avec le plus grand plaisir du monde. Donc voilà, ça, c'était la petite technique sympathique. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai dit les choses les plus essentielles. Je ne vous ai pas expliqué qu'il y a un système qui fait qu'en 30 heures, après, ça se transforme en 60 heures. Enfin bref, ça va beaucoup trop loin. Mais vraiment, ce que je vous explique là, c'est des trucs basiques et c'est des trucs que vous devez retenir. D'accord ? J'espère que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin parce que là, je vais vous faire le résumé. C'est le moment le plus important. Donc, je résume le tout. Pour tous ceux qui ont l'application iFruit et qui n'arrivent pas à mettre des plaques, c'est parce que vous avez une limite de vente de 5 véhicules ou moins. Donc, si vous pouvez vendre que 5 véhicules et qu'après, vous avez votre limite quotidienne, l'application iFruit pour créer des plaques ne marche pas. D'accord ? Donc, il faut que vous augmentiez votre niveau. Pour pouvoir augmenter votre niveau, on a dit qu'il fallait attendre un certain laps de temps. Alors, je vous conseille de vendre un véhicule puis après, attendre 15 jours sans vendre de véhicule. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et puis, avec de la chance, vous aurez la possibilité de vendre deux véhicules. Après, vous réattendez 15 jours. Enfin, voilà, c'est long. Moi, ça fait bientôt 6 mois que je vends un seul véhicule par jour et ma limite est à 10. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de temps que je ne vends pas de véhicules, énormément en tout cas. Donc, voilà, faites attention. Et la chose la plus importante, c'est que si vous avez une limite de vente supérieure à 8 véhicules ou à 6 véhicules, n'en vendez que 8 ou moins que la limite que vous avez. D'accord ? Donc, franchement, vendez-en que 8 par jour et 3, pas plus, toutes les 60 minutes. Donc, je pense que je ne peux pas vous en dire plus. Je vous ai donné toutes les informations possibles. Tous ceux qui ont écouté toute la vidéo, je sais, c'était long et je suis désolé. Mais au moins, maintenant, vous êtes prêts à affronter cette limite de vente jusqu'à ce qu'il y ait un glitch qui sorte. Et franchement, même si un glitch qui sorte, faites très attention, les amis. Ça peut être dangereux. Simplement que si vous étiez, je ne sais pas, niveau, vous pouviez en vendre 10, peut-être, boum, après en avoir vendu 120 de suite, boum, vous allez tomber sur le patch. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Et vous allez en vendre 10, 15, 20. Et là, bam, vous allez retourner niveau 1, niveau 7. Donc, ce serait complètement débile. Donc, voilà, les amis. Moi, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. Par contre, vraiment, écoutez toute la vidéo. Ça ne sert à rien de me dire « Ouais, mais tu n'as pas parlé de ça ? » Que si j'en ai parlé, je vous dis « Écoute, va voir la vidéo. » J'en ai parlé dans la vidéo. D'accord ? Donc, je suis prêt à vous répondre, mais écoutez la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Voilà, les amis. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vendre un maximum de véhicules dupliqués. Une dernière petite information. Tous les véhicules, donc quand on parle de limite de vente, c'est pour tous les véhicules. Donc, que ce soit moto, voiture, avion, hélicoptère, machin. La limite de vente, elle est pour tout. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Voilà, les amis. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera dans le futur. Et puis, si vous avez envie que je vous refasse une vidéo sur ça, un peu plus explicative sur chaque type de truc, dites-le-moi dans les commentaires. Bombardez-moi la barre de pouce bleu. Partagez un maximum avec vos amis. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501